La question que je m'en veux aussi poser, à quoi nous servent les mathématiques, même dans l'enseignement et même dans l'armement ? Monsieur Mouamadou Dandjouma. Merci d'avoir me passé la parole. Permettez-moi, je dis bonsoir à toute l'équipe de cette radio et surtout nos hôpitaires qui nous suivent actuellement. Bon, je parle, nous sommes là dans la mathématiques et dans le monde de l'emploi. Nous savons tous que la mathématique occupe une place importante dans la société et surtout dans le développement intellectuel de nos enfants. Donc, je me pose la question à ce niveau, enseignement et mathématiques. Donc, si on retire un peu la mathématique dans l'enseignement, qu'est-ce qui se passe ? On constate qu'après un certain nombre de semaines, on va évaluer nos apprenants et à ce niveau, il faut donner le résultat qu'on appelle le taux de réussite. Donc, dans chaque discipline, on demande le taux de réussite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir ? Nous savons tous qu'à ce niveau, il faut analyser, il faut traiter les données. Et le fait que de traiter les données, d'analyser les données, tu fais allusion à une branche de mathématiques qu'on appelle statistiques. Donc, il faut vraiment à ce niveau utiliser les statistiques pour donner le résultat des élèves ou le taux de réussite qui peut être le taux de couverture des programmes ou bien le taux de couverture des heures d'enseignement ou bien le taux de programme pour l'année scolaire. Donc, nous voyons tous à ce niveau, les mathématiques ont une place vraiment dans l'enseignement. Donc, passons aussi au niveau de la gestion des examens. Par exemple, Moussa et encore un autre nom qui est encore Moussa. Mais si on code un peu, on constate qu'il y a des lettres et des chiffres qui sont différents. Ça nous facilite vraiment le travail. Donc, attribuer un code des comportements, des lettres et à chaque candidat avant d'envoyer les copies ailleurs. Donc, parlons aussi des moyens des élèves. Donc, quand on évalue les élèves, il faut aussi calculer les moyens. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, les carnets des notes qu'on appelle souvent les blétins des notes, c'est une forme d'un tableau, des N-lignes et des N-colonnes. Vous voyez qu'à ce niveau, ça dépend des matières et des disciplines qui contiennent aussi des coefficients, qui contiennent aussi des tutos et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment à ce niveau appliquer ce qu'on appelle statistiques. Donc, j'ai vraiment un grand rôle dans l'enseignement. Donc, on peut aussi utiliser les chiffres mathématiques pour essayer de donner les méritants, c'est-à-dire les primaires, les deuxièmes et ainsi de suite. Vous voyez qu'à ce niveau, on a besoin de chiffres vraiment importants pour réaliser ce travail. Distinguer les cinq primaires de la classe, par exemple. Même l'appréciation de nos élèves est basée aux chiffres mathématiques. Donc, on peut aussi utiliser les mathématiques, par exemple, dans le rapport pour donner le rapport des fiches de suivi, par exemple, pédagogie, dans toutes les disciplines. On a besoin de statistiques à ces niveaux. Donc, chaque discipline, après une évaluation, doit donner un rapport ou des statistiques de données dans un tableau dans lequel chaque note correspond à une matière évaluée. Donc, voilà ce que je peux dire tout simplement au niveau des... Avant de finir le premier point, je voudrais aussi parler de l'utilité aussi des mathématiques dans les autres disciplines, à l'estat d'efficience physique, informatique, et même chimie, biologie et ainsi de suite. Donc, sans mathématiques, ces matières peuvent avoir des problèmes pour quelques temps. Donc, si vous voyez bien au niveau de la physique, de la chimie, après la détection du phénomène physique ou phénomène chimique, il faut vraiment faire l'application que les enfants, nos outillaires, nos élèves, savaient quand même qu'après un certain nombre d'intents pour détecter le phénomène physique, qu'on appelle application numérique. Application numérique, c'est purement mathématique. Donc, il faut appliquer les formules à travers des nombres de chiffres, par exemple. Bon, on va aussi parler beaucoup plus au niveau du math et armé. Donc, vous voyez que dans la fabrication des outils nécessaires, ça peut être armé, ça peut être balle, donc la notion de distance est là, donc exprimée en kilomètres, la notion de vitesse aussi est là, et la notion de temps aussi est là. Donc, ceci permet de mesurer le degré des dégâts à réaliser, par exemple. Donc, il faut maîtriser les notions de distance. Donc, les notions de distance, ici, on va appliquer ce qu'on appelle la géométrique dans le plan ou géométrique dans l'espace. Donc, on parle aussi des équipements. On a besoin aussi de déterminer le poids de chacun, par exemple, pour attribuer à un soldat, par exemple, à une arme, ainsi de suite. Donc, on peut utiliser aussi les poids. Et on voit que les poids, là, sont exprimés souvent en fonction du nombre de chiffres mathématiques, bien sûr. Cela ne permet d'être déterminé grâce au nombre de mathématiques. Bon, le dernier point, ici, je veux parler beaucoup plus mathématiques, et prise de décision dans certains corps. Grâce aux statistiques, on peut aussi déterminer les risques. Les risques, par exemple, d'une chose, je prends un exemple, d'une chose, ça peut être une maladie, ça peut être aussi une guerre. Donc, par exemple, dans certains pays, vous voyez que même l'année passée, donc, beaucoup de pays n'ont pas continué l'école, grâce à la gravité de la pandémie COVID-19. Donc, on peut prendre une décision, on dit, bon, à un certain temps, il faut vraiment arrêter, sinon on risquait d'avoir des problèmes. Donc, ici, vous voyez que pour étudier les données à ce niveau, on a utilisé ce qu'on appelle une branche encore de mathématiques, qu'on appelle encore statistiques. Donc, on prend une décision, on dit, bon, il faut arrêter, parce que si on continue, ça risque d'être grave. Donc, la gravité comme pandémie COVID-19 nous a permis d'arrêter l'école pour quelques temps. Vous voyez que l'année passée, beaucoup de pays ont arrêté l'école pour quelques temps à cause de la gravité de cette pandémie. Donc, parce que les chercheurs ont étudié les données pour en fait mesurer les risques et atteindre lorsqu'ils contiennent à fréquenter, par exemple. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.